Bonjour à toutes et à tous, c'est Redemar Back et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing à vie. Petite information, cette vidéo, j'avais déjà fait un unboxing, je ne sais pas pourquoi, mais le MacBook Pro que j'utilisais pour faire le montage a décidé que toutes les vidéos que j'avais faites étaient corrompues. Voilà, j'ai perdu des heures de taf, je suis super heureux, comme vous pouvez le voir. Je me suis dit à un moment, est-ce que je retourne les vidéos, est-ce que je refais ? Parce que ça me casse les couilles en fait, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour les tourner. Si en plus le PC portable me dit que c'est corrompu, je me suis dit, je vais me lancer quand même. Je n'ai pas envie de laisser tomber ces vidéos, je n'ai pas investi dans ces périphériques pour ne pas faire de vidéos finalement, parce que bon, je m'achète les périphériques exprès pour pouvoir en faire des vidéos. Ah quoi, j'aimerais bien au moins faire une vidéo. Cette fois-ci, ce sera pour un clavier et en fait, les 4 vidéos unboxing à vie qui vont arriver, c'est que des produits Logitech, je me suis dit, tiens, on va essayer un setup full Logitech. Et on va commencer par le clavier, je trouve juste ici, voilà. Le clavier Logitech G915. Du coup, c'est parti pour... On fait du bruit en fait. Parce que vous verrez où le clavier est juste là. Je m'en fous, ça va bien, je fais ce que je veux. Alors, en plus c'est con parce que c'est une belle boîte quand même. On va faire quand même un petit tour du packaging. Packaging qui est sacrément sympathique en tout cas. Le truc, c'est que j'aimerais bien qu'ils fassent des packagings un peu moins stylés et qu'ils mettent un peu plus de budget dans le clavier. Vous allez voir après pourquoi. Alors, on se retrouve avec une boîte assez costaud, assez jolie. On a le clavier à l'avant avec G915, le modèle bien entendu. Le fait qu'il soit compatible avec le Lightspeed, en fait, c'est juste leur clé USB Wi-Fi qui est juste là. Voilà, tout simplement pour avoir une connexion ultra rapide et sans latence. On a des gels tactiles. Donc, c'est les switches spécifiques à Logitech. Ce n'est pas des chéris MX. Et enfin, on a un clavier 16 millions de couleurs, RGB, tout le taratatouin. Voilà, pour les Jean-Michel Led, comme dit... Comment il s'appelle les youtubeurs ? Putain, j'ai un trou, je le regarde en plus. Discover ID ! Voilà, j'adore sa chaîne. Si tu m'écoutes, j'adore ta chaîne. Derrière, voilà, on a plus de précision sur les options. Mais bon, on s'en fout un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au contenu de la boîte. Allez, je jette cette fois-ci dans le canapé pour... Ah oui, parce que... Enfin, je ne vous ai pas dit, mais à mon setup, là, il est complètement bancal. Alors, mais bien... On est... Il n'est que 13h38. Je n'ai pas terminé la journée, moi. Il y a évidemment le clavier, bien entendu, parce que s'il n'y a pas de clavier, c'est un peu con, qui est assez lourd. Mais bon, on reviendra après. On regarde juste. Donc voilà, le clavier qui est juste là, qui évidemment est emballé quand vous recevez le produit. On a un câble USB, micro USB vers USB A. Donc, micro USB. Pourquoi pas de l'USB-C ? Je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est quand même un peu dommage. Surtout, vu le prix du clavier auquel Logitech le vend. C'est une autre gueule. En tout cas, c'est un câble tressé qui a l'air très solide. Il est plutôt long, donc il n'y a pas de souci pour le brancher au cul de votre PC et ensuite le brancher à votre clavier pour le recharger ou alors tout simplement l'utiliser en filaire. On a bien entendu le récepteur pour la connexion sans fil. Et normalement, on a un petit dongle qui sert en fait de rallonge qu'on branche ici et on branche le récepteur afin de le rapprocher au mieux de votre clavier pour améliorer la réception. C'est que j'ai réussi quand même à le perdre. Je suis content là aussi. Et je soupçonne mon chat d'avoir pris le récepteur et de l'avoir emmené quelque part pour jouer avec. J'ai toujours pas retrouvé ce con. Et voilà, donc on va mettre ça de côté. Et on a fait une tour du packaging. Il y a aussi quelques petits autocollants pour ceux qui adorent les autocollants. Et moi, j'adore les autocollants. Et du coup, on va s'attarder sur le clavier. Donc, il est dégueulasse d'ailleurs. Donc, pourquoi j'ai choisi ce clavier ? Tout simplement parce qu'en fait, il regroupe tous les critères que je voulais pour un clavier. C'est quoi ? C'est-à-dire un clavier sans fil, un clavier ultra fin avec des touches ultra fines et un éclairage RGB complet. Bah, il regroupe tout en fait. Alors, le clavier est assez lourd. Il fait bien plus d'un kilo, voire deux kilos peut-être. Ce qui fait qu'au moins, quand on le posera sur la table, eh bien tout simplement, ça ne bougera pas. Vous voyez, c'est plus son écran qui bouge au final. On a des patins antidérapants. Ici, 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 deux petits, ici, lorsqu'on relève ses deux pieds. Et on a aussi une troisième hauteur avec deux autres patins antidérapants. Et si jamais on les replie, on a trois autres patins antidérapants ici. Donc, autant dire que si votre clavier glisse sur votre bureau, il faudra vous poser des questions quand même. Comme vous pouvez le voir, il est ultra fin. Franchement, j'adore parce que j'ai déjà eu pas mal de claviers mécaniques qui étaient, la plupart, extrêmement épais. Et c'est un peu chiant avec les doigts lorsqu'il faut taper. Si vous n'avez pas de repose-poignet, ça peut être vite embêtant. Et là, pour le coup, que ce soit le châssis ou les touches, tout est fin. Et ça, franchement, c'est super cool. Et ça n'empêche pas de pouvoir enlever les touches, comme vous pouvez le voir, pour nettoyer tout simplement votre clavier. Hop, vous remettez votre touche. Tac, ça se fait super facilement. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de spécifique. Je trouve ça vraiment très cool. Alors, on a ici une plaque en aluminium brossé. Du moins, c'est l'effet que ça donne. Je ne sais pas si c'est du vrai alu. Mais, quoi que c'est peut-être du vrai alu, mais c'est une couche très fine. Mais en soi, c'est assez solide. Quand vous appuyez dessus, il se tord très légèrement, pas trop. Donc, voilà, il y a quand même une certaine solidité. Derrière, c'est du plastique, mais du plastique de très bonne qualité, très dur, très solide. Là, vous n'aurez pas de soucis. Évidemment, au-dessus du clavier, vous avez toutes les touches qu'il vous faut. Avec cinq touches supplémentaires des macros, qu'on appelle ça, où vous pouvez assigner plusieurs choses sur ces touches. On verra ça sur le logiciel G-Hub. On a ici différents profils que l'on peut attribuer à ces touches. Ce qui est intéressant sur ce clavier, c'est qu'il a une mémoire intégrée. Donc, vous pouvez programmer vos profils, quitter le logiciel G-Hub et tout simplement changer les profils ici. Et si vous allez chez un autre pote qui a un PC, mais qui n'a pas G-Hub, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours vos profils. Ça, c'est vraiment plutôt cool. On a le MR ici qui sert tout simplement, je ne sais plus. Je mettrai un gros texte pour vous expliquer en bref ce que c'est cette touche MR. Ici, nous avons la touche pour la connexion sans fil avec le récepteur. Mais nous avons aussi une connexion Bluetooth. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet, par exemple, de connecter ce clavier à un Shadow Ghost. Ou à des périphériques comme votre téléphone, à une Android TV ou à une Nvidia Shield, etc. Donc, ça peut être plutôt cool. On a ici une touche qui permet d'activer le mode gaming. Le mode gaming, c'est quoi ? C'est tout simplement, lorsqu'on a la paix sur Windows, ça ne fera pas un retour Windows. Parce que ça aura désactivé la touche. Et bien entendu, dans le logiciel G.Hub, vous pouvez définir quelles touches sont désactivées pour éviter les fausses manips. Et on a une touche ici qui sert tout simplement à régler l'intensité du rétro-éclairage RGB. Soit on l'éteint. Soit on le fait à niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Je crois qu'il y a 5 niveaux. Mais voilà, c'est présent. Et c'est toujours agréable si jamais vous voulez enlever votre éclairage. Ou si vous voulez simplement diminuer celui-ci. On a deux petites LED. Donc ici, la petite LED pour vous dire, hé, vous avez activé la touche majuscule. Attention. Et enfin, la petite LED batterie. Bien évidemment, si c'est en vert, c'est que la batterie, c'est bon. Si ça clignote en rouge, c'est que vous êtes sur la limite, quoi. Petite mention de la speed ici. Bon, pourquoi pas. Et enfin, on a une molette pour régler le son. On a les touches ici pour arrêter une piste audio ou vidéo. Précédent, pardon, et suivant. Et enfin, on a coupé le son. On a un petit G915 ici. Pas rétro-éclairé. Mais on a une petite tension. C'est cool. C'est à notifier. On a ici rien du tout. Sur le dessus, on a la prise micro USB et rien d'autre. Ah si, pardon. On a quand même le bouton d'alimentation. Que l'on va d'ailleurs allumer. Et voilà ce que donne le clavier lorsqu'il est rétro-éclairé. J'espère que vous le verrez avec la lumière. Sinon, de toute façon, je vais vous prendre des plans pour vous montrer le clavier sous toutes les coutures. Et de façon plus nette. Parce que d'ici, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose. On va continuer sur le clavier. Et pour l'instant, j'ai dit pas mal de choses positives. Qui étaient franchement cool. Mais il y a des choses négatives qui passent vraiment très mal au vu du prix auquel est vendu ce clavier. Tout d'abord, on a toutes ces touches-là que je vous ai mentionnées avant. C'est quoi ce caoutchouc de merde Logitech ? Franchement, on ne pouvait pas mettre des touches au moins en plastique. Parce que franchement, ce caoutchouc, il fait vraiment cheap. On se demande si ça va tenir dans la durée. Et c'est vraiment pas terrible. Je ne comprends pas comment on peut mettre des touches comme ça à un clavier qui est à 250 boules. Autre chose, c'est au niveau du rétro-éclairage. En vous rapprochant, vous verrez que des touches ne sont pas rétro-éclairées. Notamment, en fait, tout ce qui est les numéros sur les touches à caractère spéciaux. Et tout ce qui est de ce type-là, en fait, sur tout le clavier. Ce n'est absolument pas rétro-éclairé. J'ai envie de vous dire, vous faites ce genre de choses sur le clavier G512, si je ne dis pas de bêtises. Et vous ne le faites pas là. On m'explique pourquoi d'ailleurs. Pareil, je veux dire, le prix du clavier, clairement, vous aurez pu rétro-éclairer ses caractères. Et c'est du vécu. Parce que j'ai utilisé ce clavier quand il faisait nuit, quand il y avait zéro éclairage, et pour voir les touches. Mais c'est une catastrophe, quoi. J'étais obligé d'allumer à la lumière. Donc, ouais, ouais, c'est un peu chiant. Logitech, quand vous vendez un clavier à 250 boules, je le répète, et que toutes les touches ne sont pas rétro-éclairées. Quoi d'autre ? Oui, euh... Et un repose-poignet, c'était trop, en fait, au vu du prix, ou comment ça se passe ? Non, mais des claviers moins chers ont des reposes-poignets intégrés. Et là, il n'y a rien, en fait. Je sais que votre clavier est très fin, mais quand même, je veux dire, j'aurais pu faire un effort, quand même. Encore une chose qui fâche, je crois que ça va être la dernière, mais bon, c'est pareil, cette molette-là. Bien de mettre une molette pour le son. C'était trop compliqué aussi, de la cranter, ou comment ça se passe ? Non, parce que du coup, là, elle est super facilement activable, et ça m'est arrivé plusieurs fois, là aussi, de diminuer ou de baisser le son sans faire exprès, en fait. Parce que, ben, vous faites ça, vous effleurez, ça s'active. Voilà. Voilà, c'est des... Moi, je trouve que c'est des points négatifs qui agacent franchement énormément. Je vous répète, au prix où c'est vendu le clavier, du moins par Logitech, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Vous abusez clairement, là. Allez, on se calme. C'est fini sur la partie du clavier, en termes de visuel ou d'ergonomie, et on va tout simplement passer sur les performances. Alors, je vais commencer par le Bluetooth sur ce clavier, que je recommande seulement si vous faites du traitement de texte, ou si vous faites du montage vidéo, ou de la retouche photo. Ou alors, c'est des jeux où il n'y a pas nécessité d'être très réactif. Je pense notamment, par exemple, à des FPS solo, à la limite, à des RPG. Là, vous pouvez utiliser le Bluetooth parce qu'il y aura une certaine latence. Cette latence, j'ai été capable de la ressentir. Donc, c'est pour vous dire qu'elle est quand même assez importante. Donc, voilà. Si vous êtes un pro gamer et que vous voulez faire du FPS avec ce clavier en Bluetooth, ce ne sera pas possible. Oubliez. Vous allez péter des câbles, sinon. Pour ce qui est des performances en sans fil, tout simplement, là, pour le coup, je n'ai vu aucune différence avec un clavier filaire. Là, je peux vous dire que vous me passez ce clavier-là avec la connexion à 2,4 GHz ou vous me passez un clavier filaire. Je serais, moi, en tout cas, incapable de vous dire la différence. Alors, après, les pro gamers, je ne sais pas. Mais je pense que vous verrez très difficilement la différence. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser en filaire. Et là, les perfs, vous arrêtez ce qu'il y a de mieux, en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Le filaire, voilà, ça reste au top. Au niveau des switches, franchement, ils sont très fins et c'est très cool. La course de la touche est très courte aussi. Alors, au niveau des switches, franchement, ils ont été très agréables. J'adore le switch qui est intégré où il y a un petit léger clic. Enfin, on sent qu'il y a un point d'activation. Et moi, j'aime bien parce que je sais au moins quand j'ai activé la touche et c'est plutôt agréable. Il y en a qui préfèrent plutôt quand c'est linéaire, quand il n'y a pas de sorte de pression lorsqu'on active la touche. Donc là, après, c'est les goûts, les couleurs. Mais voilà, c'est très agréable. Il fait très peu de bruit, je trouve. On va faire un petit test si mon chat veut bien arrêter de faire du boucan là-bas. Il ne me regarde pas comme ça, gros. Je fais une vidéo. Respecte-moi un peu. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Alors, je vais parler rapidement du rétro-éclairage qui est très sympathique. Vous verrez, sur le logiciel, il y a plein d'options pour personnaliser ce rétro-éclairage. Et il est assez discret j'ai envie de dire On n'a pas des diffuseurs extrêmement performants Et c'est fait exprès Et du coup j'aime bien en fait ce style de rétro éclairage Juste les touches sont éclairées et ça ne se diffuse pas Moi je trouve ça vraiment très sympathique sans exploser la rétine J'aime bien en fait on dirait un mix entre de la sobriété et du Jean-Michel Net Voilà du Jackie Tuning Et moi je trouve ça plutôt cool je trouve ça plutôt classe Donc voilà après c'est les goûts les couleurs de chacun Là pour le coup d'autres auront une préférence pour juste une seule couleur D'autres préféreront un éclairage de dingue avec une diffusion de ouf Voilà vous faites ce que vous voulez Au niveau de l'autonomie j'ai allé oublier l'autonomie Mais c'est quand même très important pour un clavier sans fil Et bien l'autonomie est excellente Concrètement en une seule recharge je tiens à peu près une semaine et demie Voir deux semaines avec ce clavier Franchement il est excellent à raison de Je me disais aussi que c'est bizarre que tu n'étais pas encore apparu dans la vidéo Avec donc une utilisation de 3 à 4 heures par jour Voilà je tiens une semaine et demie, deux semaines avec ce clavier Ce qui fait que c'est extrêmement confortable On n'est pas obligé de le recharger tous les 2-3 jours De le brancher en filaire sur le PC Et en plus ça se recharge assez rapidement Donc voilà franchement au niveau autonomie Surtout quand je dis une semaine et demie à deux semaines C'est avec le rétro-éclairage RGB activé Donc sans le rétro-éclairage RGB Je pense que vous avez moyen de tenir encore plus longtemps Allez avant de donner ma conclusion sur ce clavier On va passer sur le logiciel G-Hub Nous voici maintenant sur Windows Où nous allons ouvrir le logiciel G-Hub Sans plus tarder C'est un logiciel qui regroupe tous les périphériques Logitech compatibles Avec le logiciel G-Hub Donc on peut voir le clavier qui apparaît ici Avec le pourcentage de batterie restant Et nous allons voir tout ce qu'il est possible de faire Alors je ne vais pas tout détailler Je pense que j'en ferai plutôt une vidéo à part Parce qu'il y a plein de choses à savoir Mais bon Les principales choses sont tout simplement Les réglages de la lumière Donc avec des pré-réglages qui sont déjà tout faits Donc avec vague de couleurs, les pulsations, les starlight, etc Et vous pouvez voir le rendu en direct sur votre clavier Donc ça c'est plutôt pas mal Vous avez le freestyle Tout simplement vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez appliquer Par exemple je veux du jaune Et on peut sélectionner touche par touche En appuyant sur les touches Ou alors sélectionner toute une zone Par exemple tout le pavé numérique Et on a ici aussi des zones préfaites Par exemple avec les touches F Que je vais mettre en jaune Et on a des animations possibles Alors là c'est des choses un peu plus complexes Mais voilà Faudra en faire une vidéo détaillée Je vais laisser moi pour le coup Mon petit pré-réglage de vague de couleurs Que j'adore beaucoup Vous pouvez affecter plusieurs combinaisons Sur les touches macro Avec trois profils différents Ça c'est pareil pour les profils au niveau de l'éclairage Donc avec des commandes Windows Voilà que vous pouvez voir juste ici On a des touches du clavier Qu'on peut affecter ici Alors je ne vois pas trop pourquoi mais pourquoi pas On peut mettre des actions suivant des logiciels Par exemple avec OBS Je peux enregistrer la mémoire tampon Je peux activer et désactiver le son du bureau Etc etc On a pareil pour Discord, Overwolf et autres Et on peut mettre aussi des macros Par exemple j'en ai mis une sur le G5 Au niveau de la touche macro Qui est coupée pour le logiciel Adobe Premiere Pro Et vous avez des touches du système Avec clic principal, secondaire On peut faire un double clic etc Vous avez plein de possibilités Et vous avez le mode jeu Quand il est activé Ça va désactiver par défaut Les deux touches Windows Et la touche ici Et vous pouvez sélectionner d'autres touches Qui apparaîtront en gris Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez Par contre vous ne pouvez pas faire de zone Comme sur les couleurs Et lorsqu'on appuiera sur la touche gaming Ces touches là seront désactivées Donc voilà Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là aussi Donc voilà Grosso modo ce que peut faire le logiciel Il faudra en faire une vidéo à part Pour voir toutes les possibilités Et on va retourner tout de suite sur la vidéo Pour la conclusion sur ce clavier Qu'est-ce que j'ai pensé de ce clavier ? C'est le clavier que j'ai le plus apprécié A utiliser tout simplement Voilà je n'ai pas trouvé de clavier meilleur à utiliser Ou qui me donnait envie plus que ça Il réunit tout ce que je voulais Un clavier fin sans fil Avec rétro-clairage RGB Et des touches macro en plus Après il y a quand même des choses Qui me fâchent énormément Surtout pour le prix auquel Logitech le vend Le fait que certaines touches Ne soient pas rétro-éclairées Les touches ici qui sont en caoutchouc La molette de son ici Qui n'est pas crantée Que j'active de temps en temps Sans faire exprès Et enfin le fait qu'il n'y ait pas de repose poignée Alors certes il n'y a pas vraiment besoin Je répète que Logitech veut vendre Ce clavier de 250€ quand même Bah ça fait un peu mal au cul quand même Mais bon ça ne m'a pas empêché D'énormément l'apprécier C'est vraiment le clavier que j'ai le plus apprécié Enfin voilà je le répète Mais c'est comme ça Est-ce qu'il vaut son prix 250€ ? Non clairement pas Je ne mettais certainement pas 250€ sur ce clavier Franchement Ne mettez pas plus de 200€ sur ce clavier Au-delà de 200€ Je trouve qu'il devient trop cher Surtout avec les points faibles que je vous ai cités Qui je trouve est impardonnable à 250€ 150€ pour un clavier comme celui-ci Avec quelques défauts Allez pourquoi pas Tout clavier a des défauts Mais bon il y a un moment Quand tu mets 300€ dans un clavier C'est vrai qu'il n'y ait pas de défauts quoi Voilà je n'ai pas d'autre chose à dire Surtout que comme je vous l'ai dit Niveau autonomie tient super bien Donc ça c'est franchement cool J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à le dire dans les commentaires N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez être au courant Des prochaines vidéos unboxing Avis qui vont arriver sur cette chaîne N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord Et à nous soutenir sur Utip Où vous pouvez regarder quelques pubs Et nous faire gagner quelques centimes Ce sera toujours cool Sinon maintenant il y a un bouton rejoindre Je ferai une vidéo dédiée là dessus Parce qu'il faut que je fasse une vidéo Où je vous demande certaines choses Je vous parle de certaines choses Enfin bref voilà Oubliez ça Moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde J'ai buggé J'ai buggé Ciao